J'étais sûre. Le premier fort souvenir de lecture, c'est Cro-Blanc, qui était le premier livre que j'ai demandé à avoir et que j'ai eu et qui m'a touchée. Et moi, mon premier souvenir de lecture, c'est Ulule le hibou d'Arnold Lobel. Moi, c'était Torgal. J'avais plein de bandes dessinées, toutes les bandes dessinées de Torgal. C'est le héros que je me suis mis le plus amusé à redessiner. J'étais vraiment dans cet univers-là de mythologie nordique. J'ai hésité à dire Jack London, mais j'avais peur de te copier, comme tu as dit Cro-Blanc avant. Tu peux. Du coup, j'ai pensé à Lucky Luke. En fait, tous ces personnages un peu aventuriers. Astérix aussi, c'était les personnages que j'aimais. J'aimais bien quand j'étais petit, mais j'aimais bien aussi tous les photographes. Je faisais de la photo animalière à l'époque. J'aimais bien tous les photographes animaliers. Art Wolf, Vincent Meunier, mais on en reparlera peut-être. Tous les livres de Neil Gaiman. Moi, je suis hyper jalouse de Neil Gaiman. Il a toutes les bonnes idées. Il les a déjà toutes prises. Donc, voilà, j'aurais trop voulu les avoir avant lui. D'accord. Moi, j'aurais bien aimé écrire Colline de Jean Giono en un peu moins machiste, parce que c'est quand même un peu vieilli. Mais j'adore le style de ce bouquin. Sinon, L'Hansom d'Auve aussi de Marc Murtry, qui est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Moi, c'est très laborieux quand il faut structurer. Et une fois que ça s'est fait, à ce moment-là, c'est vraiment du plaisir pur. C'est hyper laborieux. Mais vraiment, je pense que c'est quelques éclats de joie dans un océan de sueur et de larmes. Donc, c'est vraiment... Elle est dure, cette question. Vas-y, commence cette fois-ci. Ah, zut ! Le premier truc qui m'est venu, c'est quand j'ai écrit mon premier roman, qui est un roman historique. J'avais quatre personnages, quatre points de vue. Donc, du coup, j'ai énormément travaillé pour avoir quatre personnages qui soient très différents. Et au moment de, je crois que c'est la première ou deuxième relecture, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais tous ces personnages ont l'impression d'avoir vécu une injustice et d'être hyper en colère. Et là, du coup, je me suis dit, bon, il faut peut-être que j'aille voir un psy. Moi, ça serait sur le talisman du loup. Et c'est l'expérience d'avoir fait un petit peu ce voyage entre les deux langues. Et moi, c'était la première fois, donc, on était à la fois auteurs et traducteurs. Et donc, la première version qu'on a écrite, c'était en français. On l'a traduit en anglais. Il a vécu sa vie, il a été publié en Angleterre. Et puis, quand on est revenu vers une traduction française pour Gallimard, moi, j'abordais ça avec beaucoup de confiance, en me disant, c'est ma langue maternelle. Et en fait, on s'est posé un million de questions. C'est un vrai exercice de traduction et de réécriture et avec des choix différents, qui était une surprise pour moi et qui était super intéressant. Ça peut paraître convenu. Moi, vraiment, sincèrement, la première réponse qui m'était venue, moi, c'était Greta Thunberg. Moi, je faisais de la photo animalière quand j'étais petit. J'adore écrire, voyager. Du coup, j'ai pensé à Vincent Munier et Sylvain Tesson. Le doute permanent. La remise en question, le doute, l'océan de larmes et de douleurs. Moi, je dirais que c'est la précipitation. C'est-à-dire que j'ai souvent tendance à me mettre à écrire trop tôt, alors que je devrais réfléchir encore un petit peu. Je ne sais pas si ce moment est déjà venu, en fait. J'ai l'impression que moi, je dois me le prouver un peu à chaque livre, de me convaincre que j'ai toujours ma place dans la grande famille des auteurs. Moi, en fait, j'ai commencé à écrire avant d'imaginer que ce serait mon métier. Je faisais un boulot dans l'immobilier et c'est un ami à moi, Benjamin Richard, qui est venu me chercher en me disant « Moi, je démissionne, viens, on va écrire ensemble, etc. » Et donc, du coup, je me suis lancé un peu dans le bain avant d'avoir fait des plans. Alors, le prochain ? Le prochain, je dirais Julia Sarda. Et moi, je donne trois indices sur l'histoire. Donc, il y aura un crapaud, une jeune femme qui s'appelle Leïna et une malédiction à lever. « Vous avez l'impression que vous avez l'impression que vous avez eu l'impression que vous avez des médiuns,